En guise d'introduction, je vais juste dire deux mots sur Itopi que vous ne connaissez peut-être pas. On ne fait pas trop souvent des présentations publiques en dehors de Genève, mais parfois on s'exporte. Donc c'est l'occasion aujourd'hui de pouvoir faire cette présentation ici, à Lausanne. Donc Itopi est une coopérative informatique à but non lucratif qui est établie à Genève et qui a pour mission de promouvoir une informatique différente. Une informatique libre, éthique, locale et citoyenne. Donc ces quatre mots sont à nos yeux très importants parce qu'ils résument relativement bien les valeurs qui sont sous-jacentes à la coopérative. Alors vous le voyez, il y a le logo ici. On fait partie de la chambre de l'économie sociale et solidaire qui est très dynamique à Genève, malheureusement un peu moins dans le canton de Vaud. Mais il y a plus de 250 ou même 300 entreprises qui font partie de la chambre de l'économie sociale et solidaire. Et on partage avec eux la charte qui permet de développer une autre économie. Qu'est-ce qu'on fournit comme service ? Alors on fournit quatre grands services. On fournit de la gestion de parc, ce qu'on appelle la gestion de parc, c'est de l'infogérance pour les désorganisations à Genève, des clients, des entreprises. Très souvent de l'ESS, c'est simplement de l'assistance utilisateur, de la gestion de projet, de l'installation d'ordinateurs, de serveurs, etc. Mais nous avons aussi ce qu'on appelle à Genève, moi je suis vaudois et puis en fait je ne connaissais pas bien ce terme quand je suis arrivé à Genève, c'est le terme d'arcade. Alors en fait on a une arcade, c'est une boutique à Genève tout près du centre-ville où on répare des ordinateurs, on a un atelier de réparation et on vend des ordinateurs d'occasion de gamme pro. Alors de gamme pro c'est important, c'est aussi important que d'occasion parce que les ordinateurs de gamme pro, ils n'ont pas ou quasiment pas d'obsolescence programmée. Les techniciens de l'atelier nous le disent tous les jours, quand ils ouvrent un ordinateur, ils voient tout de suite la différence. Sinon on fait aussi de la formation et de l'accompagnement à l'informatique libre parce que pour nous c'est un vecteur très important de transition et un vecteur très important des valeurs que l'on a. En plus la raison sociale d'Itopi, c'est une coopérative, c'est fait pour coopérer et les logiciels libres, comme on l'a vu tout à l'heure avec l'exposé de Sébastien, c'est également de la collaboration, de la coopération. Voilà pour Itopi. Alors je reviens maintenant au sujet de ce soir. Je ne vais pas passer beaucoup de temps sur les aspects anxiogènes parce que c'est souvent ce qu'on nous critique en fait dans les présentations publiques sur les GAFAM, c'est qu'on est des agitateurs de petits diablotins, de gros diablotins on va dire même. Donc je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus. Pour moi j'identifie un certain nombre de dangers comme l'a fait aussi Pierre-Yves pour le big data globalisé, ce qu'on appelle le big data globalisé. Je ne vais pas entrer dans le détail, je vais simplement retirer trois grands groupes de dangers qui moi me semblent prépondérants au niveau du message qu'on a apporté ce soir. Le premier danger est composé de la monoculture numérique. Alors on utilise aussi souvent des métaphores agricoles en informatique, c'est assez rigolo. On utilise l'écosystème. Apple est un magnifique écosystème. On utilise la monoculture également et c'est exactement ce qui est en train de se passer. On ne se souvient peut-être pas assez de grandes famines qui ont eu lieu au XIXe siècle parce que de la monoculture de pommes de terre avait été attaquée par un seul ravageur. Il y a toute une population irlandaise notamment qui a émigré aux Etats-Unis à cause de cela. Et on est en train de faire de la monoculture numérique. C'est quoi ? C'est de la perte de résistance, de la fragilisation des systèmes et une baisse drastique de résilience. Il y a aussi la fuite en avant technologique qui devient de plus en plus folle et une concentration du pouvoir. On l'a vu avec l'exposé de Pierre-Yves. Le deuxième groupe de danger, c'est l'opacité. L'opacité des logiciels qu'on utilise ou des systèmes en cloud que l'on utilise. La dépendance que l'on a avec ces systèmes. Une forme d'impuissance qu'on ressent forcément quand on se dit « mais je ne peux rien faire, ils sont trop grands ». C'est trop compliqué. De toute manière, l'informatique, je ne comprends pas. Et aussi une grande perte de confiance. On commence à devenir méfiant. Maintenant, on le sait qu'il y a des scandales. On commence à devenir méfiant de ce type de structure, mais on ne peut pas changer. Et le troisième groupe de danger que j'identifie, c'est le danger qui est lié au big data en lui-même, la gratuité apparente, qui est bien sûr, comme on l'a vu, une fausse gratuité. Quand est-ce qu'on imagine qu'on puisse utiliser un service qui emploie des dizaines de milliers de personnes, comme par exemple Google ou Facebook, gratuitement ? Ces gens-là sont bien payés. Il y a des data centers, ça coûte de l'argent. La gratuité, c'est un miroir aux alouettes. L'exploitation des données personnelles est liée également au consumérisme. La plupart de ces plateformes encouragent une augmentation drastique de la consommation, souvent de manière complètement décalée aux besoins réels des gens. Et qu'est-ce que cela a pour conséquence ? Une surutilisation des ressources naturelles, des émissions de CO2, et une fuite en avant également, dans le mauvais sens du terme, au niveau écologique. Alors ça, ce n'est pas des nouveautés. On le sait. Ce qui est assez rigolo, enfin, façon de parler, c'est qu'on rencontre pas mal de gens à la boutique, chez Utopie, et ils nous disent que quelque chose ne tourne pas rond. Ils s'en sont bien conscients. Ce n'est pas un scoop en soi. Pourtant, on ne change pas. Alors ça, il y a un certain nombre d'études qui ont été faites, et qui expliquent pourquoi on ne change pas. Alors, pourquoi c'est si évident, mais pourquoi on ne change pas ? Alors, on reprend ces éléments-là. On est une petite chose dans le monde. On a l'impression qu'on ne peut rien changer parce que, finalement, l'adversité est trop importante, trop grande. Il y a un certain conformisme aussi. Comment faire pour changer si tous nos amis utilisent des outils traditionnels ? Il y a, comme l'avait dit Pierre-Yves, la domination culturelle qui est liée, finalement, à l'ancrage dans lequel on est, finalement. Et il y a les fictions. Alors, les fictions, c'est en fait un thème que j'ai découvert il y a assez peu de temps dans un livre de Cyril Dion, celui qui avait participé au film Demain, et qui élabore cet élément-là. Et il explique, effectivement, qu'on est bercé de fiction depuis notre plus tendre enfance, notamment la croissance, l'argent, l'innovation technologique. Moi, je l'adore, celle-là. Qui est-ce qui veut contrer l'idée qu'une innovation technologique est mauvaise ? Dans notre société, l'innovation technologique est forcément bonne, même si ça n'a aucun sens dans bien des cas. Et la conclusion de l'affaire, c'est que, finalement, les gens, ils sont bercés par ces fictions. Et c'est ces histoires-là qui nous amènent à changer. On parle du storytelling sur les réseaux sociaux. C'est exactement cela qu'il s'agit. Netflix, etc., Hollywood, ils nous racontent des histoires. Alors, il ne s'agit pas de raconter des histoires. Il s'agit d'écrire l'histoire. L'histoire qui va changer. On propose une fiction qui existe déjà. Ce n'est pas une utopie floue, un peu vaseuse, qu'on imagine dans 200 ans, dans notre société. Non, c'est une utopie concrète. parce que la plupart de ces éléments, on imagine une utopie en six points, la plupart de ces éléments existent déjà. Mais il faut les développer. En premier lieu, il faut une informatique sociale de proximité. Alors, deux mots importants. Sociale, parce qu'il faut qu'elle soit accessible à tous. Il ne faut pas qu'il y ait de personnes sur le carreau, si on veut. Il faut qu'elle soit accessible, compréhensible par tous. Là, je lutte contre la technocratie. Le fait que les adeptes de la technologie gouvernent finalement, ont le pouvoir. Et l'aspect proximité, il faut qu'on puisse aller discuter avec l'informaticien. Il faut qu'on puisse aller boire un verre. Il faut qu'on puisse discuter des problèmes qu'on ressent. C'est capital pour reprendre confiance. Et ça permet, entre parenthèses aussi, d'augmenter une forme de diversité technologique. Ce n'est pas de la biodiversité. C'est de la diversité technologique. Si on crée des systèmes qui sont spécifiques localement et qui répondent aux besoins des personnes locales, eh bien, on va créer une forme de résilience. Il faut des outils libres, comme on l'a vu, transparents et respectueux des gens. C'est une brique fondamentale. C'est cela qui nous permet de reprendre confiance aussi vis-à-vis des fournisseurs de services. Quand Mark Zuckerberg avoue devant un jury américain que, oui, il a fait une erreur et qu'on ne l'y reprendra plus, on peut le croire de bonne foi. On peut lui faire confiance. Mais on n'a aucun, strictement aucun moyen de vérifier ce qu'il va nous dire. Avec les logiciels libres, on peut. Il nous faut des lieux d'échange, de rencontres et de formation. C'est ainsi que l'on peut développer un esprit critique et qu'on peut nourrir la volonté d'accomplir une transition. On peut trouver des chemins, des raccourcis pour accélérer la transition. Il faut qu'on puisse échanger. Et cet aspect-là est très important pour la transition en tant que telle, la transition sociale, la transition citoyenne ou la transition écologique. En rencontrant les gens, on peut faire des ponts. Les logiciels libres, les outils du cloud libre, éthique, c'est une fondation, si on veut, un terreau sur lequel on peut construire des outils pour, on va dire, travailler sur les autres aspects de la transition. Il faut une charte pour qu'on se retrouve dans des valeurs communes. Mais il faut la diversité aussi. C'est-à-dire que nous avons, chez Itopi, un certain nombre de valeurs qui sont fondatrices, mais nous avons aussi des particularités qui sont toutes genevoises, notamment les prix. Ah oui, les loyers sont chers. Donc il faut cette diversité contextuelle, locale, qui diffère à Fribourg, à Lausanne, ou à Paris, ou à Genève, ou même dans la banlieue, ou dans une petite ville de province, pour que Yéille ait également cette diversité technologique et cette diversité culturelle. Cinquième point, il faut des solutions low-tech. Et ça, c'est aussi un des volets d'Itopi. Moi, ce qui me fait peur en tant qu'informaticien, je vous le dis, en tant qu'informaticien, c'est de voir la complexification à outrance de l'informatique moderne. On ajoute des couches technologiques sans cesse et à une vitesse qui s'accélère sans cesse aussi. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on commence à dépendre de moins en moins de gens qui peuvent résoudre ces problèmes qu'ils pourraient sauvenir. Donc, on diminue la résilience, donc la résistance du système face à des pannes ou à des problèmes. ce qu'il faut faire, c'est revenir à des solutions low-tech, basse technologie, qui fonctionnent très bien, qui ne sont pas peut-être aussi, on va dire, jolies et séduisantes que pourraient l'être certains autres de ces systèmes, mais surtout qui répondent aux besoins des gens. Et ça, c'est un des éléments des logiciels libres qui est prépondérant, c'est que si les logiciels libres, un logiciel libre en particulier, ne répond pas aux besoins des gens, il va être oublié et il ne sera plus utilisé. La seule solution pour qu'un logiciel libre soit utilisé, c'est qu'il réponde aux besoins des gens. Et le dernier, qui est à mon avis aussi très important, c'est de promouvoir une économie locale forte et intégratrice. Nous, on est une entreprise formatrice, Itopit, on a des stagiaires qui vont entrer à l'EPIA, c'est l'école d'ingénieurs de Genève. On a des stagiaires qui viennent de l'AI, qui viennent du chômage, qui viennent de différentes horizons. Et ces gens-là, ils amènent énormément de choses, beaucoup de richesses dans notre entreprise. Qu'est-ce qu'ils viennent faire ? Ils viennent démonter les ordinateurs, les réparer, accueillir les clients, etc. Si on s'oriente sur du neuf, donc de l'ordinateur neuf par exemple, et du cloud centralisé à la GAFAM, on n'a plus aucun moyen de faire travailler les gens au niveau intégration professionnelle. Parce qu'on achète des cartons avec des ordinateurs neufs dedans qu'on vend au client. On n'a pas à intervenir dessus. Ça, c'est des éléments que moi, je ne considérais pas à l'époque. Je n'avais pas conscience que l'économie de l'occasion du matériel revalorisé et l'informatique locale est extrêmement favorable à toutes les perspectives d'intégration professionnelle. Moi, j'ai envie de regarder dans les yeux un apprenti en informatique en lui disant « Demain, tu pourras travailler dans la région. Tu n'auras pas à t'expatrier à l'autre bout du monde ou à être au chômage. » Parce que c'est un peu de cela qu'il s'agit. Je fais juste une petite anecdote. À l'EPFL, ils ont choisi Google Applications et puis au cycle à Genève, c'est-à-dire le gymnase, c'est ça, c'est le gymnase, je crois, ou le collège, eh bien, ils ont également pris Google Applications pour les jeunes sans que ça pose aucun problème. Et juste pour la petite information, Google for Education, pardon, c'est gratuit. Quelle entreprise locale peut concurrencer un service pareil ? Ce n'est pas possible. C'est complètement déloyal et c'est complètement contre-productif. Donc ce soir, je n'annonce pas un nouveau service comme l'a fait Pierre-Yves, mais j'appelle à une réelle transition numérique heureuse. J'ai tenu à mettre heureux à la fin parce qu'il ne faut pas que ça soit vu comme une contrainte extrêmement désagréable. En fait, c'est tout l'inverse. La transition, c'est une opportunité magnifique de revenir, de remettre l'humain au centre, de faire fructifier des relations, de découvrir des gens, de discuter, d'apprendre, de devenir aussi plus autonome, de reprendre notre autonomie vis-à-vis du numérique, de ne pas se faire marcher dessus, de reprendre notre esprit critique. Et là, on rejoint tout à fait ce que disait Pierre-Yves sur l'éducation populaire. la transition peut nous amener à devenir plus autonome. Pas uniquement en informatique, dans d'autres domaines. Donc l'appel, il est très concret. Nous, ce qu'on fait chez Utopie, on ne voudrait pas ouvrir des succursales à Fribourg, à Lausanne ou à Neuchâtel. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Nous, on reste ancrés dans le paysage genevois. Ce qu'on aimerait et ce qu'on appelle de nos voeux, c'est une coordination au niveau régional pour créer des structures de type Utopie ou un peu différente, bien sûr, il faut que ça s'adapte à l'environnement, qui puissent venir en aide aux non-informaticiens dans n'importe quelle région de Suisse romande. Et nous, on va volontiers faire la coordination de ce réseau. Notre Utopie à nous, pour Utopie, c'est de créer une coopérative ou une fédération de coopératives en Suisse romande qui fournirait des services similaires, réparation d'ordinateurs, formation sur le libre, chatons, évidemment, ça tombe sous le sens, pour proposer aux citoyens régionaux, à Lausanne, à Genève, n'importe où, des services qui sont similaires, mais pas identiques. Alors là, ça peut paraître un peu flou comme situation, parce que c'est en construction, mais c'est finalement une forme d'histoire qu'on raconte. Si je veux donner un coup de projecteur sur des choses qu'on peut faire tout de suite, il y a une première chose que je peux vous proposer. On a découvert, il y a quelques années, un guide qui s'appelle le guide de survie à destination des aventuriers d'Internet, qui est un guide extrêmement pratique pour amorcer une forme de transition personnelle et numérique. C'est un guide qu'on peut trouver et qu'on peut acheter sur Internet au prix de 8 euros, je crois, en France. C'est une petite association qui s'appelle le Cécile, qui l'édite avec la Ligue des droits de l'homme, rien que ça. Et nous, j'en ai pris une dizaine de pièces, on les vend 10 francs, si ça vous intéresse, on va en recommander probablement pour l'arcade si vous passez à Genève, on peut aussi vous en fournir. J'ai presque fini. J'ai presque fini. Alors bien sûr, bien sûr, il faut aller lire tout ce qui se passe sur Framasoft. C'est une mine d'informations qui est colossale. Quand on découvre, on est un petit peu addict, il y a le Framablog avec le café du lundi matin, notamment, qui nous amène des nouvelles dans ce contexte de la transition numérique qui sont exceptionnelles. Il y a des textes très bien écrits sur les nouveaux Léviathans, notamment, et qui analysent en profondeur ces changements de société qu'on ne repère pas nous-mêmes parce qu'on a peut-être le nez trou dans le guidon. Il y a bien sûr Chaton. Il faut aller de jeter un oeil à la charte. Elle est lisible. Ce n'est pas une charte de 50 km de long, mais elle est magnifique. Elle est juste magnifique. C'est une charte qui va dans le sens des gens. C'est juste ça. Et bien sûr, Contributopia, ça, c'est la partie qui fait chaud au cœur parce qu'on construit une société différente. On arrête finalement de critiquer les géants d'Internet à la limite qui existent toujours. Ce n'est pas grave. Nous, on va créer quelque chose d'autre. Et on va tous participer à cette création qu'on soit informaticien ou pas. Et nous, ce qu'on propose, c'est qu'on propose aussi des accompagnements pour la transition numérique, des formations et toutes sortes de conseils qu'on peut fournir. Je vais quand même faire cette petite remarque clin d'œil. C'est une présentation qui a été réalisée avec PowerPoint. Non, je blague. Je blague. Elle a été réalisée avec SOSI. C'est un système de présentation simple qui est un SOSI de Prezi pour ceux qui aiment bien les présentations avec des zooms. Mais Prezi, c'est une solution privative assez peu engageante. Donc je vous conseille de plutôt passer sur SOSI. Beaucoup de sources qui n'ont pas toutes été utilisées dans cette conférence mais qui ont forgé aussi mon opinion. Social Cooling, c'est pas mal. Il faut aller voir socialcooling.fr. Ça a été traduit par Framasoft, exactement. Ils sont partout. Voilà, c'est fini. La présentation, elle est en Creative Commons. Donc on la mettra à disposition pour qu'elle puisse être évidemment revue, transformée, améliorée et redistribuée à partir du moment où la licence reste identique. sur SOSI. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada